Salut les internautes, je viens de recevoir un email de la CCI des Hauts-de-Savoie et j'ai eu envie de vous en parler. Déjà, notons que ma boîte mail a rangé le courriel de la CCI dans la partie promotion où habituellement échouent les spams et autres réclames indésirables. Et vous allez comprendre aisément qu'elle ne s'est pas trompé. Mais la CCI, qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple et court, les chambres de commerce et de l'industrie française sont des établissements publics présents sur tout le territoire et dont l'organisation actuelle est fixée par la loi du 9 avril 1898. Depuis 1964, toutes les CCI sont reliées et organisées nationalement. Sur son site internet, la CCI de Hauts-de-Savoie, celle qui m'a envoyé le mail, liste ses missions officielles. Accompagner les porteurs de projets, représenter et porter la voix des entreprises auprès des pouvoirs publics, informer les entreprises et faciliter leur formalité administrative, former et développer les compétences des dirigeants, salariés et jeunes en alternance, et enfin gérer les équipements d'intérêt public. Retrouvez toutes les sources de ce que je vous raconte dans la description de la vidéo sur YouTube, bien évidemment. Pour contextualiser ici mon propos, je précise que j'ai été créateur d'entreprise et gérant de ma propre affaire commerciale il y a maintenant 10 ans, pendant quelques années en Lorraine, et que l'an passé, en 2016, j'avais pour projet éventuel de recréer une entité commerciale ou une affaire ici, en Hauts-de-Savoie. J'ai donc eu l'occasion obligée de repasser par la case CCI. Histoire donc d'être accompagné, représenté, informé, facilité, bref, transcendé par la toute puissante et juste chambre de commerce et d'industrie qui saura m'épauler jusqu'au bout du monde. L'expérience fut tout autre. Le premier contact s'opéra par téléphone, les suivants par mail. La fougue au ventre, propre à tout jeune créateur en début de parcours professionnel d'un nouveau projet, est vite retombée à plat face à l'ambiance grisaille offerte par l'interlocutrice au téléphone. Tout juste fait élmine de m'écouter, puis pose trois questions pour cerner le propos, le raccourcir, le simplifier et enfin le faire correspondre à une brochure standardisée, puis deux, puis trois, qu'elle s'empresse alors de me vendre 16 euros l'unité en téléchargement PDF sur internet. Puis de finir par relever mon adresse e-mail afin de me faire parvenir des offres de prestations que j'ai reçues immédiatement, comprendre, me vendre des formations à plusieurs centaines d'euros chacune. Et en quelques minutes, c'est bouclé. La sensation étrange d'avoir eu affaire à une conseillère de vente par téléphone qui vous a refourgué un contrat de téléphone bidon ou de gaz, vous voyez le topo. Niveau accompagnement et empathie professionnelle, on s'attendait bizarrement à toute autre chose de la part d'un établissement public pourtant dédié à cela. Surtout après avoir lu la liste de leur mission de dévouement à l'intérêt public sur leur site internet. J'ai par la suite retenté le contact par téléphone et par mail avec d'autres interlocuteurs dans cette même CCI, même constat. J'ai donc travaillé sur mon projet pendant plusieurs semaines, acheté trois documents PDF à 48 euros, ces documents qui me proposaient des informations parfois datées d'il y a plusieurs années et dont les caractères spéciaux n'apparaissaient même pas. Me suis donc auto-accompagné, auto-informé, auto-représenté, bref auto-démerdé pour au final abandonner le projet dans sa forme initiale. Bien plus tard, la CCI m'appelle sur mon téléphone. Non pas pour prendre de mes nouvelles et boire un café, non, pour me demander si j'étais intéressé par leurs prestations. Vous savez les formations payantes. J'ai eu la sensation très précise d'être démarché par un vendeur par téléphone. Vous savez ceux qui vous harcèlent pour vous vendre un lit, un monte-escalier ou un dénoyateur de livres révolutionnaires. Ce n'était pas un accompagnateur ou un conseiller professionnel empathique de la CCI que j'avais au bout du fil, mais un VRP, un commercial vendant des prestations, des formations, souvent émises par un cadre privé, payées par l'argent public via Pôle emploi par exemple, ou directement avec votre fric, ma foi c'est plus facile. Il attendait juste un oui ou un non et n'était apparemment pas disposé à discuter, à être questionné, à m'accompagner, alors qu'il est payé pour ça, précisons encore une fois avec de l'argent public, vu que les CCI, j'insiste, sont des établissements publics. Quand il a compris que je n'allais pas commander de formation payante, il a écourté l'appel et pris congé. Maintenant, revenons à ce mail dont je vous parlais en début de vidéo, que la CCI de Haute-Savoie m'a envoyé hier. Il s'inscrit dans toute cette logique, dans cette mécanique désormais médiocre, et c'est son absurdité qui m'a poussé à vous en parler aujourd'hui de la sorte. Alors voyons donc ce mail. Le message est bref, publicitaire, bien que révoltant, ça n'étonne personne, vu l'histoire que je viens de vous raconter. Et le sujet de ce message, c'est tout simplement le... Crowdfunding. Voilà, on va commencer par apprendre à un établissement public français de parler français et d'utiliser le terme de financement participatif. Tout de suite, ça fait tout de suite plus français, on comprend mieux. C'est fou ! Le financement participatif est donc une quête d'argent réalisé par une personne ou un groupe de personnes sur une plateforme internet. Le but étant de séduire l'internaute lambda à financer un projet, x ou y, en donnant de l'argent, tout simplement. sans retour autre que la satisfaction d'avoir participé au financement du dit projet. Au départ, c'était alors l'occasion de produire ensemble le premier album d'un artiste. Souvenez-vous de Grégoire avec My Major Company ou même de moi-même avec Ulule en 2013. Puis, capitalisme oblige, le filon s'est vu exploiter entièrement et nous avons donc pu voir des milliers de projets se financer ainsi. même si essentiellement des projets culturels très originaux ou d'intérêt général. Résumons donc la situation. La CCI, chambre de commerce et d'industrie, établissement public d'accompagnement aux petits créateurs d'entreprises, dévouée à l'intérêt public, s'avère donc n'être qu'un prestataire de fichiers PDF payants en ligne et vendeur de formations privées tout aussi payantes et onéreuses. Et avec ses partenaires bancaires privés tels Groupama, la Caisse d'épargne ou la Banque Populaire pour ce qui est de la CCI Haute-Savoie, nous expliquent le plus simplement du monde de nous autofinancer en comptant sur le don d'argent gratuit des internautes. Comme ça, c'est clair. Si vous étiez encore dupes de croire que la CCI, établissement public, était là pour accompagner et aider les jeunes créateurs et que les banques étaient là pour financer les PME, mais il n'y a plus à espérer. Démerdez-vous ! Par contre, comptez bien sur elles, les banques et l'État, qui viendront vous ponctionner une partie de votre argent quand votre affaire sera enfin réalisée. Enfin, si vous y parvenez. C'est pas dit. Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, voire celui du crémiers aussi et de leur fils et de leur... Je crois qu'on est en plein dedans, là, encore une fois. Pendant ce temps-là, nous offrons des dizaines de milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux grosses boîtes du CAC 40, défendues par le MEDEF de Pierre Gattaz pour qu'à tour de bras, elles licencient des milliers de personnes et s'ébattent fiscalement en Suisse, au Luxembourg, au Panama. Et tout ça pour que leurs actionnaires se remplissent les poches. Et c'est juste après ça que certains vous proposeront de supprimer des services sociaux et 500 000 fonctionnaires. Et bah oui, pour le coup, il n'y avait plus d'argent, alors du coup, on est obligés de venir gratter là où il y en a encore. C'est mathématique. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent ? C'est celui de ceux qui se gavent ? C'est celui de ceux qui se gavent ? Plus sérieusement, il est révoltant de voir à quel point l'intérêt privé a pris le pas sur l'intérêt public. Cela s'illustre par les privatisations de services publics historiques dans le pays depuis des décennies, comme par exemple les sociétés d'autoroutes, mais aussi d'énergie, du traitement des eaux, etc. Les transports publics, la SNCF, la Poste, mais aussi l'éducation et demain peut-être la santé qui est déjà en train d'être privatisée. Mais on le voit aussi ici d'une autre manière, par l'infiltration des services officiellement encore publics, mais instrumentalisés de l'intérieur pour servir des intérêts privés. Depuis des décennies, nous assistons à quelque chose de formidable. L'écartèlement du système par les mêmes personnes qui dénoncent ce système comme caduques. C'est assez fou, non ? Ces personnes-là viennent le détruire et disent « Regardez, ça ne fonctionne pas. » Mais c'est à cause d'elles que le système ne fonctionne pas. On ne peut pas indéfiniment tirer sur la même corde sans que celle-ci ne cède. Les pouvoirs publics et les politiciens actuels sont manifestement réduits à n'être plus que des gestionnaires à la botte d'intérêts privés. Alors que nous, on aspire toutes et tous à les voir plutôt en tant que visionnaires attelés à l'intérêt public, à l'intérêt général de toute la société. Tout ça, là, n'est qu'une pomme remplie de verre qui ne tient plus à grand-chose. Il s'effondre et il pousse même le Parti Socialiste à aller truquer le nombre de participants au scrutin de dimanche dernier afin de faire croire à la légitimité du manège. Cette fraude scandaleuse prouve qu'il n'est plus du tout légitime et que le peuple exige une démocratie transparente, une démocratie juste, une démocratie plus horizontale, participative, bref, une démocratie qui nous élève. Nous sommes à un tournant majeur de notre histoire française qui s'inscrit dans une histoire globale du monde qui est en pleine période charnière. Nous n'avons plus ni le temps ni les excuses valables pour manquer une fois de plus à la raison. Encore une fois, je renouvelle ici mon soutien au mouvement citoyen La France Insoumise. Aux prochaines législatives et présidentielles, je voterai pour le projet L'Avenir en Commun dont le porte-parole principal est Jean-Luc Mélenchon. Parce que seul ce projet de société pensé et écrit par le peuple pour le peuple est en phase avec l'histoire qui s'écrit. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à cette vidéo mais aussi à consulter les autres vidéos, à utiliser l'espace commentaire sous la vidéo YouTube afin de discuter ensemble mais aussi et surtout à partager cette vidéo sur tes réseaux. Merci encore, porte-toi bien et à bientôt. Bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada